Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine-Marie j'espère vous vous êtes bien. Comme vous me l'avez demandé, je partage avec vous aujourd'hui la recette de pain tortillas. Très réussie, parfait pour toutes sortes de sandwichs, méthode très simplifiée, rapide et facile à réaliser. Alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence la préparation. Alors dans ce récipient, j'ai mis 500 g de farine blanche de blé. Bien sûr, je l'avais tamisé à l'avance. Petite cuillère de sel et 4 grandes cuillères à soupe de l'huile. Et le lait tiède selon le mélange pour ramasser la pâte. Si vous voulez, vous pouvez utiliser à la place de l'eau tiède, mais vous ajoutez dans la pâte 2 grandes cuillères à soupe de lait en poudre. Ça donne un très bon goût et le mouille au pain. Je l'ajoute petit et petit jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Pour la quantité, ça dépend de la qualité et l'absorption de farine. Alors pour moi, la quantité que j'ai utilisé, c'est seulement 250 ml. Je pitris la pâte un peu, je la dispose sur le plan travail. Si vous en avez le temps, vous pouvez la laisser reposer dans un sac alimentaire sans la pitrir. Comme ça, elle sera maniable et plus facile à travailler. Je la divise en petites parts, puis je confectionne des petites boulettes de même taille. Merci. 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 Je vais mettre dans un plateau. Je vais soudrer de farine. Couvrez-les d'un film alimentaire. Laissez-les reposer le plus temps possible. Une heure minimum. Cette étape est très importante. Laisser la pâte reposer le plus temps possible. Cela vous permettra de l'étaler facilement pour l'étape suivante. Détalons la boule de pâte A l'aide du rouleau à pâtisserie En soupotrant 2 farines Je vais l'étaler finement La pâte est très réussie Le secret c'est de la laisser reposer le plus temps possible Je vais passer à la cuisson La cuisson des deux côtés sur feu à ses moyens J'ai utilisé un poêle anti-adhésif En attendant, je vais étaler la deuxième boulette Je fais de même pour le reste Après quelques secondes, tournez le pain de l'autre côté Et vous faites comme ceci plusieurs fois Pour ne pas oublier, vous trouverez aussi la recette de pain tortilla Avec la pâte liquide Très rapide à réaliser Très réussie sur ma chaîne Parfaite pour toutes sortes de pain sandwich Et d'autres idées de ce genre de recettes Je vous invite à les découvrir Après avoir fini toute la quantité Couvrez les deux côtés Couvrez les deux côtés Couvrez les deux côtés Couvrez les deux côtés Un torche propre Couvrez-les Couvrez les deux côtés Un sac alimentaire au congélateur jusqu'au temps de l'utilisation. Pain tortillas très réussi, parfait pour toutes sortes de sandwiches. Si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501